En fait, pendant le sommet arabe en Algérie, M. le Président a fait une déclaration, des déclarations très importantes, comme par exemple, « Si ce qui peut porter atteinte à nos frères du Maghreb s'étendra à l'Égypte, à l'Orient arabe, au pays du Golfe, et que l'instabilité dans les pays de l'Est arabe ou en Palestine étendra ses effets au Maghreb arabe, et que la menace sur la sécurité du Golfe est une menace pour nous tous. » Donc, c'est un des messages, un des caractères qui a bien sûr caractérisé les visites effectuées par M. le Président au niveau arabe. C'est pourquoi, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne, Donald TV International, le journaliste égyptien, bien sûr, M. Youssef Abdelkader. M. Youssef Abdelkader, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Hani. Bonsoir, M. Donc, comment vous avez vu ces messages concernant l'identité arabe, concernant le resserrement du rang arabe, concernant la préservation du bloc arabe dans ce monde en perpétuel changement, dans ce monde où se trouvent beaucoup des crises, où se trouvent beaucoup des conflits entre les grandes puissances mondiales ? En fait, les biens arabes, c'était toujours les biens frères qui restaient toujours soutenus l'un de l'autre et montraient la solidarité. Et vraiment, c'est le bon moment que tous les biens arabes restaient toujours ensemble et montraient qu'ils sont là tous comme une famille qui est tout à fait normale, qui est plein de choses communes entre les pays arabes, qui montrent les forces des sécurités arabes et dans tous les domaines, dans tous les dossiers différents, les frères arabes montraient toujours ses forces. Toujours, on trouve qu'il y a une logique adoptée par, que ce soit la politique étrangère de l'Égypte ou que ce soit par M. le président égyptien, Abdel Fattah, et si c'est pendant ses visites au niveau arabe ou au niveau mondial, c'est la coopération au lieu du conflit. Donc, à cet égard, est-ce que vous êtes d'accord que cette, si je peux dire, cette visite effectueuse au Qatar par M. le président a représenté une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre les deux côtés ? Si on voit cette question, en fait, c'est vraiment... Ça montre comment les stratégies d'Égypte avec ses frères arabes ? Parce que, vraiment, si on voit tous les grands, énormes changements entre l'Égypte et le Qatar, par exemple, et donc, c'est vraiment... Ça montre comment les frères peuvent vraiment rester toujours ensemble et pour en venir arabe, pour montrer qu'on est là tous ensemble. et c'est ça qui, vraiment, ça montre les stratégies d'Égypte. Dernièrement, comment M. Abdel Fattah est ici, et il était toujours... les frères qui montrent toujours que l'Égypte, il est là pour... dans tous les domaines, des billets arabes, dans tous les événements. On a eu plusieurs visites de M. Abdel Fattah, et de M. Abdel Fattah est ici, qui était toujours avec ses frères, des rois et des présidents, et tous les grands têtes des billets arabes, qui étaient toujours solidaires, un de notre, qui restaient vraiment dans les... En plus, dernièrement, on a vu dans les grandes conférences des changements de climat, en Égypte, à Chamésir, les groupes banthètes, comment l'Égypte, elle était vraiment... elle a fait plein de visites avec les autres billets arabes pour savoir en idée et en commun entre les billets arabes et pour voir un agenda pour aller contre les changements du climat. Et vraiment, c'est le bon moment maintenant et tout le monde doit rester solidaire entre l'autre. Donc, l'un des messages du président Abdel Fattah a assisté pendant sa visite au niveau arabe, c'est comment... ou c'était plutôt le besoin d'évoluer l'action arabe commune afin de faire face à différentes crises, que ce soit politiques, militaires, que ce soit au niveau des alimentations, au niveau céréalière, et ainsi de suite. Donc, à quel point vous trouvez que, justement, cette coopération stratégique se traduite, cette coopération stratégique inter-arabe se traduite par le fait de pomper plus d'investissements au sein de l'Egypte et ça, ce qui a été, bien sûr, révélé de la part du Qatar et des autres pays du Golfe. On va voir, bien sûr, les résultats de ce travail ensemble entre tous les pays arabes dernièrement et on va voir comment il va réaliser ça et dans les initiatives et les initiatives différents dans tous les domaines économiques et sociaux et contre les changements et climat. Il y a plein, plein de voies communes entre les pays arabes et on va travailler ensemble. Maintenant, vous pourrez voir ce changement mondial. Maintenant, si on part avec toutes les crises du monde entier, surtout après du Covid et de la guerre des Russes ukrainiens, alors, c'est le moment que les pays arabes qui, vraiment, ils sont forts en train de travailler ensemble pour savoir un grand uni arabe, un ancien arabe qui garde toujours l'identité et qui, vraiment, être fier d'être arabe parce qu'on a eu dernièrement comment il y avait des pays arabes qui se sont cassés à cause jusqu'à des gens qui ne sont pas bas et qui, il y a des êtres solidaires de s'appuyer pour protéger s'appuyer et de ne pas tomber comme les autres pays arabes. Maintenant, tous les pays arabes vont travailler ensemble et vont montrer la fialité d'être arabes, d'être tous ensemble dans tous les domaines différents, surtout économiquement, surtout les pays arabes ils sont beaucoup de ressources qui est tout le monde d'une terre qui, vraiment, soit être battue là avec tous les pays arabes et travailler dans tous les dossiers différents. En fait, on trouve que M. le Président a essayé toujours de doper ce mécanisme non seulement bilatéral mais plutôt tripartite. Par exemple, un mécanisme entre l'Egypte, un mécanisme d'action entre l'Egypte et l'Irak et la Jordanie, un mécanisme de coopération ou d'action entre l'Egypte et les autres pays du Golfe, entre l'Egypte et les pays du Maghreb. À quel point vous trouvez que c'est une politique plus efficace sur le terrain afin d'arriver à une sorte de coopération et complémentarité inter-arabe ? De toute façon, l'Egypte a bien travaillé dans les dossiers comme la sécurité nationale et la sécurité régionale, surtout internationale aussi, bien sûr, et surtout avec tous les pays voisins. On n'oublie pas de l'Egypte et l'Egypte dans les moyens du monde, c'est les ports d'Afrique qui entre au moins en réalité. Vraiment, l'Egypte, elle est bien située dans les géographiques, bien sûr, mais si on parle des relations internationales de l'Egypte, d'être travaillée et être vraiment être solidaire avec tous les pays voisins et bien travailler dans les dossiers différents, surtout tout ce qui est entré pour les autres aussi, parce qu'Egypte, elle est là pour aussi soutenir les autres pays. Egypte, elle a organisé plein d'événements qui avaient beaucoup de pays arabes et africains aussi, bien sûr, qui étaient intéressants pour être en Egypte, pour savoir comment on peut travailler ensemble, pour voir comment on peut réaliser les coopérations entre tous les pays arabes ensemble. C'est pour ça, l'Egypte, elle était trop active et surtout M. Dibelzidon, Abdel Fattah, elle était super active cette année 2022 pour améliorer les relations internationales entre l'Egypte et tout le monde entier, mais surtout les pays arabes et les pays africains. L'Egypte, elle est toujours active dans tous les domaines que nous intéressent, notre frère du monde entier. M. M. Yusuf Abdelkader, merci beaucoup pour de telles interventions pour nous éclaircir un peu plus les messages et les axes essentiels sur lesquels ont été basées ces visites effectuées par M. le Président pendant 2022 au niveau arabe. L'un des, plutôt, l'une des visites les plus importantes qui a marqué cette année en 2022, c'était la visite effectuée par M. le Président en Arabie Saoudite pour assister au sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement. Bien sûr, c'était presque la première rencontre officielle entre Joe Biden et les différents Arabes, les différents plutôt leaders arabes en tête desquels c'est M. le Président égyptien en plus assise. Donc, quelle était l'histoire de ça ? Quelles étaient les dimensions des discussions ou de coopération entre les deux côtés ? C'est ce qu'on va savoir durant le prochain reportage de Dalia Karam. de Dalia Karam.